C'est un parche-choc qui est repris comme ça, tu vois. Ça fait un putain de... Donc ça sera quand même beaucoup mieux d'avoir un fond plat. Je vais y récupérer une autre plaque, là. Un bon petit fond plat. Ouais, ça va vraiment pas mal. Right, you're right. Now I'm hooked. Euh... Il faut s'occuper du fond plat avant. En fait, je vais pas faire un méga fond plat. Je vais laisser respirer le carter d'huile et la boîte de vitesse. Parce que j'ai pas de radiateur pour l'huile de boîte. Je pourrais éventuellement mettre un avec une petite pompe oxy-air électrique. Mais bon, avec une lame pour qu'il viendra un petit peu plus en avant. Je vais essayer de la modeler, qu'elle suive la forme ici. Un peu plus haut au milieu. Notamment, le test phare, ça va être la montée sur la remorque. Ça, ça va être complexe. Peut-être que je change mes extensions de rampe. On verra. Allez, là, je vais monter la plaque. Je vais aller, pour l'instant, ne pas la découper. Je vais la centrer. Et puis, je vais commencer à matérialiser, à faire mes repérages. Donc, déjà, dans un carton, dans un premier temps. De tous les points de fixation. Parce que j'avais déjà tenté, une fois, de mettre une lame en plastique. Mais, effectivement, ça frottait sur la remorque. Elle était un peu trop épaisse, en fait. Ce n'était pas une plaque en divon de 4 mm. C'était plus épais. Donc, effectivement, ça ne le faisait pas. Là, de toute façon, à mon avis, je vais un petit peu galérer au niveau de la remorque. Mais ce n'est pas grave. Allez, on met les lunettes Castex. Les lunettes Castex, c'est la forme. C'est pour le bricolage. Les lunettes, c'est à 1 euro. Parce que là, il n'y a pas de mal de merde. Donc, je ne vais pas aller lettrer les belles lunettes de tous les jours. Je repère les endroits où j'avais mis des douilles alu, là, déjà. Pour aller percer le carton. Là. Tac. OK. Le problème du carton, c'est que, tu vois, ça fait des formes un peu à la con. Il n'est pas forcément bien tendu, là. Alors, quand je vais reporter les dimensions, j'ai peur que ça foute la merde. Voilà. Ouais, ça va vraiment pas mal. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas mal. Sous-titrage ST' 501. Allez, on va rajouter un insert ici, ici et ici, c'est parti. Voilà, nous y voilà, alors bien entendu, je ne vais pas rester carré comme ça, ce n'est pas une Formule 1, il faut que je trouve, j'ai trouvé déjà deux points d'accroche au niveau de ma cage qui entoure le radiateur de flotte, qui elle-même est fixée à ma traverse et puis au longeron, mais je vais essayer de trouver deux points de fixation directement à travers ou au longeron, je vais essayer de voir comment je peux faire, amener des pattes jusqu'en bas, sinon le pare-chocs avait déjà tendance à bailler, surtout plus un côté que de l'autre, là, je vais avoir un jour, avec le capot énorme, et on va se foutre de ma gueule, non, on va perdre l'intérêt de la chose. J'ai vu Pierre, avec sa corvette, qui avait fait une bonne fixation, repris aussi sur ses longerons, je crois. Alors, lui, il a opté pour du contreplaqué marin, du coup, ça permet, notamment une grande surface comme là, ça permet d'avoir une pièce vraiment rigide, alors que la mienne est quand même assez flexible, tu vois, quand on laisse la superficie comme ça, mais bon, là, je vais découper, ça a tendance à être un peu branlant, donc il faut avoir vraiment plusieurs points d'accroche, comme j'ai fait sur le pare-chocs, pas de soucis. Après, c'est pas mal aussi, quand même, le dibombe, parce que je peux le modeler, vous voyez, avec la bosse centrale, là, que je reprends, la petite forme un peu évasée sur la partie centrale, pour un peu moins frotter, et puis je vais pouvoir faire le repli en une seule pièce, quoi, la petite élète latérale. Bon, je vais dégrossir un peu. Aïe, 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 alors là, c'est Bob la bricole, il va falloir que je dégage le pare-chocs, donc j'ai déjà un morceau, là, donc c'est à la base une laitère, recyclée, on va peindre en noir, à quelques millimètres de la plaque, ce qui fait que, quand je vais la visser, ça va m'aider à remonter le pare-chocs au mieux. Même chose de l'autre côté, là, j'ai un petit peu plus de place, à quoi que non, c'est pareil, entre la gaine de refroidissement des freins et puis la durite de turbo, l'espace est mince pour aller choper la traverse, là. Ah, c'est incroyable, j'ai commandé hier, on est dimanche, je suis livré. Lélie, sa tête méga plate, là, ça, c'est cool. Ok. C'est pas trop lourd, on va voir si j'en mets un là et là. On verra, on verra. Ça, je vais attendre le dernier moment, voir si j'ai besoin, si je ressens le besoin de faire ça. Est-ce que des croisés comme ça, ça serait pas plus joli que dans ce sens-là ? J'ai reçu aussi ça, c'est pour jointer en bout de la lame, ça fera pas beaucoup plus épais, mais c'est peut-être pas mal. Ok, là, je viens de tracer la délimination pour le découpage. Il faut que j'ajuste ici, là, que je finisse en droit, avec un repliage. Ah, c'est pas simple, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas simple. Tu vois, par exemple, là, je me suis arrêté, je me suis repris, ça fait une forme à la con, mais comme j'aurai ça, après, je le retire un petit peu. Voilà, et du coup, j'ai l'arrondi. Là, j'ai mis deux inserts alu, mais là, j'ai mis un écrou soudé, il faut être sûr quand même. Un support qui va se reprendre sur la traverse. C'est là que je vais percer les renforts qui seront maintenus à la traverse. C'est tout con, hein ? Mais il faut être fixé au châssis, sinon on va tout détruire. Là, en plus, ça va me permettre de remonter un petit peu le pare-choc, de bien le maintenir, de l'ajuster un peu plus qu'il ne l'était. Il n'y a plus de batterie. Voilà. Fixation de chaque côté. Comme ça, quand je retire pare-choc et lame, ça, ça reste en place. Je n'ai plus qu'à visser par le bas. Je vais dégager au moins le plastique sur le bord. Il y a un côté mat et un côté d'amor. Il y a un autre mat. Il y a un autre mat. Je sais pas du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...